On veut trouver le prochain Einstein et j'espère que ce Einstein va sortir de cette salle parce qu'il n'est pas ici par là. Et alors la plateforme pour laquelle je suis ambassadrice, nous sommes en train de chercher ce prochain Einstein et on espère que ce soit maintenant un jour. Vous allez suivre avec Monsieur Jaffé une formation de l'université en impression 3D. Nous allons vous parler de l'impression 3D. Et sur ce que nous allons voir aujourd'hui, nous avons la définition, nous allons définir ce que c'est l'impression 3D. Nous allons voir l'univers, quels sont les optiques qu'on a eu à fabriquer, qu'on peut fabriquer avec la technique 3D. Le processus de l'impression 3D commence par la conception, la conception de l'objet puis la modélisation. Ensuite, nous passons à la vision de l'objet. Après les enseignements, on peut modéliser pour que ce soit l'objet qui est juste une représentation de l'enfant, que ça devienne un objet qu'on peut présenter. Est-ce que ça va être des chemins pour nous? Je crois que c'est un objet de l'objet qui est le plus dur. Nous allons pouvoir continuer à l'objet de l'objet. Et on va voir la première journée, il faut garder le temps qu'on a le plus dur. Et on va voir le plus dur. Le plus dur et en boite. C'est monsieur de l'Église, je vais m'efforcer à vous faire une introduction à Java. Java, c'est un langage de proclamation, c'est-à-dire que c'est un langage qui vous permet d'écrire des programmes. C'est-à-dire que vous avez un programme qui vous permet d'écrire des programmes. Aujourd'hui, on parle de téléphone, le téléphone Android. Le téléphone Android, c'est un téléphone sur lequel vous avez un système d'exploitation, c'est-à-dire le programme qui fait tourner votre téléphone. Et sur ce programme-là, vous avez d'autres petits programmes. Je prends par exemple le cas de WhatsApp. WhatsApp, c'est un programme. Mais le programme est venu d'où ? Il n'est pas comme officiel, c'est les gens qui l'ont développé. Et pour pouvoir développer ce programme, ils ont fait usage d'un langage de programmation.